viens ici face de pi, face de pi, face de pi, bah oui, c'est qui la face de pi, face de pi, bon, hey bienvenue à ta leçon d'Arduino, c'est la leçon 70 où je te montre la fonction on va dire, longue, c'est une autre façon de voir les variables tu sais les variables est int, c'est un suivi de tes leçons d'Arduino depuis le début, tu sais c'est quoi int, int c'est un chiffre, par exemple on veut parler de la température en Celsius, on va écrire disons un chiffre entre moins 40 et plus 40 disons en gros, mais des fois on veut manipuler des chiffres beaucoup plus gros, des chiffres au dessus de 30 000, si on veut se servir d'Arduino comme calculatrice par exemple, ou on veut utiliser des chiffres énormes, bon, peu importe la raison, si tu as besoin d'utiliser des chiffres plus que 30 000 et tu veux utiliser le port série, le port série c'est un endroit où tu peux taper des chiffres pour donner de l'information à Arduino, exemple, tu vas dire combien de fois, l'Arduino va te demander combien de fois tu veux que je fasse clignoter le LED, tu vas appuyer sur 4 et tu vas faire Enter et le LED va appuyer 4 fois, mais ça arrive des fois que tu veux écrire des chiffres qui sont plus grands que 9, exemple, exemple, tu veux faire un programme qui fait clignoter des lumières ou qui fait faire bipper un son ou qui fait jouer des chansons, exemple, combien de chansons veux-tu que je joue, tu veux qu'il en joue 14, tu vas appuyer sur 1 et ensuite 4 et ensuite tu fais Enter, sauf que l'Arduino lui, il traite un chiffre à la fois, quand tu vas faire Enter, sur toi sur l'écran tu vois 14, mais l'Arduino, il va recevoir un 1, ensuite il va recevoir un 4 et pour ça, il faut utiliser quelques petits trucages de codage parce que quand moi je te dis 14, toi, tu, mettons, exemple, je te dis dans mon tiroir à l'école, j'ai 14 bonbons, tu es capable d'imaginer un paquet de 14, mais l'ordinateur, l'Arduino, il n'est pas capable de faire ça, l'Arduino, il va prendre le chiffre 1 et ensuite prendre le chiffre 4 et là, il va les assembler Et pour faire ça, on a besoin de certaines commandes dans le moniteur série et dont la commande longue C'est bien tannant de face de pie Si tu n'as pas encore fait tes leçons d'Arduino, de la leçon 1 jusqu'à la leçon 64 ou 65, consulte le lien qui est juste en dessous ici pour aller sur la chaîne YouTube de Mr. Paul McWhorter, l'excellent et le formidable professeur d'Arduino Qui a toute une série de tutoriels, bien sûr, si tu ne parles pas anglais, tu ne pourras pas les faire, ça va être difficile Et on va commencer avec notre code, tu n'as pas besoin d'autre chose qu'un LED, ça te prend tout simplement, pas besoin d'autre chose qu'un LED, voyons, qu'est-ce que je dis là, c'est pas besoin d'autre chose qu'un Arduino Un Arduino avec le câble connecté à ton ordinateur Et même, je peux enlever ce que j'avais branché, j'ai dû un LED parce que la dernière vidéo, ça parlait d'un LED Et il ne laissait pas les LED sans surveillance parce que j'en ai ramassé quelques-uns à la terre Les chats adorent gruger ces genres de petits fils Quand je suis au travailleur, donc il faut cacher ces affaires Cache ton stock quand tu n'es pas là Bon, Arduino connecté sur ton port USB, ton ordinateur Tu peux le faire avec Raspberry Pi, tu peux le faire avec Windows Si tu travailles sur un ordinateur Mac, je te souhaite mes sincères condoléances Bref, on va y aller avec le codage Ton codage, tu vas l'appeler Arduino Tutorial 70 C'est pas le codage 70 officiel, remarque là C'est moi qui ai décidé de faire des codes de plus Faire des leçons de plus parce que j'ai adoré la série de Paul McWhorter Et c'est dommage, ça finissait à 64 genre Alors je me suis dit, tiens, je vais faire des leçons supplémentaires sur des lignes de code Qu'on ne voit pas dans les séries de Paul McWhorter Il connaît probablement déjà ces codes-là Mais je me suis dit, tiens, je pourrais le faire Peut-être un jour, je vais les traduire en anglais Ok, fait qu'on va voir le codage long On va voir le code long Donc, on veut manipuler des chiffres qui sont au-dessus de 30 000 On va être capable de marquer, faire des calculs, des grosses multiplications Avec des chiffres au-dessus de 30 000 Et avoir la réponse au-dessus de 30 000 dans le moniteur série Et être capable de rentrer des gros chiffres Donc, on a besoin de quelque chose qui s'appelle long Alors notre première variable va s'appeler long Au lieu d'être int, c'est long Et elle va s'appeler number Et pour tout de suite, on va l'établir à 0, point virgule On en a une autre qui va s'appeler a Et on va aussi l'établir à 0, point virgule Et c'est tout, on a juste ces deux variables Maintenant, on fait notre setup Void setup Oui, le setup est excrit automatiquement quand on démarre Mais moi, j'aime tout effacer Et recommencer vraiment à 0 Comme ça, j'oublie jamais Ça aide la mémoire Donc, void setup, parenthèse, parenthèse Open curly bracket Et tout ce qu'on a à marquer, c'est serial.begin Et à 9600 bauds, c'est très suffisant Oups J'ai droppé mon 6 Et voilà, point virgule C'est fini pour le setup Voici, tout simple Maintenant, notre loop Et je vais t'expliquer Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe Au fur et à mesure qu'on fait le loop Donc, void loop Parenthèse, parenthèse Open curly bracket Et il va donner le dernier Des fois, c'est vrai qu'il est tannin On est capable de le mettre tout seul Ok La première chose qu'on va faire C'est qu'on va flusher On va nettoyer Récurer Éponger L'endroit où tu rentres des données Dans ton port série C'est-à-dire la petite ligne en haut Si tu regardes à droite Juste au-dessus Ici Je pense que dans mon vidéo On affiche C'est marqué comme 16 C'est la flèche Le port série Et si tu regardes ma flèche Je pointe là peut-être Je ne sais pas si ça le voit comme faux Bref La flèche Mon curseur t'indique la petite loupe Tu vas mettre ton curseur de souris Par-dessus la loupe Et quand tu le mets par-dessus la loupe Ça indique Ça indique quoi? Ça indique Serial Monitor Donc, tu cliques et tu ouvres ton Serial Monitor Il doit être complètement vide La première chose à faire On fait un Serial Flush On flush le céréal On nettoie notre moniteur Des fois que le chat Remarqué sur la table Il y aura appuyé Ça marchait sur le clavier Vous savez, c'est un classique Les chats coucher sur le clavier Ils ont un amour de clavier Tu mets un clavier sur le but À quelque part Pas branché Il ne se coucherait pas dessus Mais pour faire exprès Le clavier de l'ordinateur Il l'adore Donc, c'est Serial.Flush Parenthèse, parenthèse Point virgule C'est tout Maintenant Voici la démarche On va établir la valeur Number La variable Number On va l'établir à 0 Point virgule Ensuite, on va dire à l'Arduino Tant et aussi longtemps Que je n'ai pas rentré des chiffres Que je ne t'ai pas donné des chiffres En tapant les chiffres Puis en faisant Enter Tu ne bouges pas Tu ne fais rien Donc, while Qui veut dire Tant et aussi longtemps Que C'est un peu comme une commande for Ou peut-être Mettons while C'est pendant que For, c'est plus avec un décompte Mettons un exemple Fait clignoter le LED Compte Compte de 1 à 100 On va utiliser un for Et while Parce qu'il va y avoir un décompte While, c'est semblable Mais ce n'est pas tout à fait la même chose Alors, tant et aussi longtemps Que Serial.available Parenthèse Parenthèse Égal Égal Zéro Curly bracket Curly bracket Rien du tout Alors Tant et aussi longtemps Que Et Notre paramètre C'est Le port série Son information Qu'il a reçu Ce que tu lis Sur le port série C'est Rien du tout C'est vide Il n'y a rien à lire Voici ce que je veux que tu fasses Rien Pas tout Pas de ligne de commande Mais aussitôt Que tu vas avoir tapé des chiffres Dans ton port série Et tu as appuyé sur Enter Là, il va sortir du loop Qui est ici C'est ce qui va mettre fin A ce loop Donc la première chose Qu'il va faire En sortant de ce loop Il va commencer à accumuler Les chiffres que tu lui donnes Donc tant et aussi longtemps Que Serial.available Est pas égal à zéro Il est plus grand que zéro Il y a des chiffres Qui a été rendu Serial.available Où est-ce que j'ai fait T'as une fonte Parenthèse Parenthèse Ok, comme ça Est plus grand que zéro Parenthèse C'est la fin De mon Comme ça Ok Qui a les brackets Première chose à faire C'est que le shift number Tu vas prendre number Et tu vas Le mettre égal À lui-même Fois 10 Fois 10 C'est-à-dire Ça va servir À le déplacer Vers la gauche Si on a rentré 4 Bien Il va prendre Zéro Puis il va faire Zéro fois 10 Et après ça On va aller lire Qu'est-ce qu'il y a eu Sur le port série C'est-à-dire On utilise la variable a On va dire a Est égal à Serial.read Parenthèse Parenthèse Là il y a un petit Quelque chose de magique Il faut juste faire Moins Apostrophe 0 Apostrophe point virgule La partie qui est là Moins apostrophe 0 Apostrophe Ça a quelque chose De rapport avec Le code ASCII Sur lequel tu pourrais lire C'est quelque chose D'un plus compliqué Mais il faut juste Que tu le mettes là Mets-les là Puis ne pensez pas Tout de suite Je vais revenir là-dessus Plus tard C'est promis T'expliquer un peu Plus clairement pourquoi Après ça On va faire Number Est égal à Number Plus A Point virgule Et ensuite On va lui donner Un petit délai Delay Là je te rappelle Qu'Arduino Présentement Il fonctionne dans un loop Et il faut qu'il y ait Des conditions Qui soient remplies Pour que le loop Arrête Pour qu'il sorte De ce loop là Pour qu'il sorte De cette boucle Quand il va avoir Sorti de cette boucle Il va prendre le chiffre Number Et il va faire Il va le mettre égal à Il va le transformer Pour Number C'est-à-dire lui-même X2 On va dire X2 Comme ça Ça aura pu être Une autre équation Mathématique Ça aura pu être Plein d'autres choses Mais on va garder le simple Keep it simple Mister Serial.println Et qu'est-ce qu'on va printer On va printer Number Dans le port de série Et au début On a mis long Bien sûr Parce qu'on veut être capable De faire Mettons 500 millions Si on marque 500 millions On fait enter Bien il va prendre 500 millions On va multiplier par 2 Ça va nous donner Un milliard Ok Donc ça c'est dans notre Notre loop Et notre loop est fini Avec la petite Curly bracket Juste ici Si ma souris veut coopérir Ok Et tu vois Quand j'ai mis le curly bracket En jaune Il m'a encadré le début Et quand j'ai encadré le début Il me montre C'est lequel qui est à la fin Donc ça montre Que tout est bien matché Ok On voit qu'est-ce que ça donne Maintenant dans le port de série Avant uploader Bien sûr Upload Un petit détail visuel On va voir si tout est beau Ouais Tout est beau Fait qu'on fait compiling On compile On compile On compile Et après avoir compilé On va tester Donc le programme sert Tu vas rentrer un chiffre Tu fais une terre Il va te donner le double du chiffre Ça aurait pu être La racine du chiffre Exemple On veut une machine Qui nous dit C'est quoi l'exposant 3 Tu prends un chiffre Tu fais une terre Il va donner ce chiffre-là Exposant 3 Qu'est-ce que ça donne Ok Donc Exemple Si je fais 1 J'appuie sur enter Il va marquer 2 1 x 1 x 2 2 Si je mets 2 J'appuie sur enter Il va marquer 4 Si je mets 68 68 68 68 X 2 Ça donne quoi Ça donne ça Si je mets 9 9 9 9 9 9 9 9 Un paquet de chiffres X 2 Oh On a dépassé La limite Hélas On est très trop gros Mais on était capable D'écrire des gros chiffres Donc je vais faire Un petit clear output Et je vais t'expliquer Qu'est-ce que ça donne Si je rentre Exemple 54 Quand je vais faire Enter Arduno va traiter Le 5 Après ça Il va traiter le 4 Il ne traitera pas le 54 Comme un bloc Il va traiter les chiffres 1 à la fois Le premier chiffre Qu'il va traiter Ça va être le 5 Et après ça Il va traiter le 4 Et après ça Il va faire le calcul Le nombre final Donc 54 fois 2 Ça va donner 108 108 Ok Allons voir maintenant Du côté du code Je ferme mon port série Et je vais te montrer Du côté du code Ok Je te highlight Ce qui se passe Dans le code Avec la commande Juste Ici Ok Je vais m'assurer Que tout est clair Est-ce que c'est clair ? Non C'est pierre Windows Tutorial Ah tiens Le vilain Il ne veut pas l'afficher Et là C'est là C'est là On va aller dans Source Screen Capture Window Capture Et Tutorial Et là Enfin Miracle des miracles De l'afficher Juste pour ne pas être fin Il ne l'affiche pas Ouais Ouais Ok Ça y va Tiens ici Quand on filme Puis on fait la production En même temps Ok Je te fais un highlight De ce qui se passe Au début de ton code Tu as établi Qu'il va y avoir Des variables Longues C'est-à-dire Qui peuvent être Au-dessus de 30 000 Et ta première variable Qui est longue Elle va s'appeler Number Et on la met Égale à 0 Pour commencer Et on a une autre variable Qui risque d'être Au-dessus de 30 000 On va l'appeler A Et elle va être Égale à 0 Pour commencer Maintenant L'Arduino Il a fait ces deux lignes-là Il établit son setup Il se connecte Par le port parallèle Par le port série Serial J'imagine C'est le port série Il est en série Serial begin A une vitesse De 9600 bold Qui est une vitesse Très raisonnable Et ça suffit En pleinement En pleinement Maintenant Voici ce que je veux Que tu fasses Pour toujours Tant et au-dessus L'entend que tu existes Void loop Et voici le début De la liste Des commandes Premièrement Tu nettoyes Le port série Tu flushes Tout ce qui aurait pu être Rentrer On ne veut pas De donner en mémoire On veut vider la mémoire On veut vider le bancal On veut de l'aquarium C'est clean On est rendu là A point virgule Ensuite Il y a La variable number Elle vaut 0 C'est 0 Ensuite Tant et sous longtemps Que La section Où que l'utilisateur Rentre du texte Le port série Est available Est égal à 0 Il n'y a rien De rentrer Il n'y a pas de données Qui rentrent Attends Et ne fais rien Une fois qu'il y a Des données Qui sont rentrées Tant et aussi longtemps Que Dans le port série Il y a quelque chose Qui vaut plus que 0 Voici ce que je veux Que tu fasses D'abord Number Tu l'établis À number X10 Donc si tu as commencé Il y avait 0 Ça va être 0 Le chiffre number Est égal à 0 X10 Donc À la point virgule Ici Number Il vaut 0 C'est 0 Ensuite A Ça vaut Le chiffre Que tu as rentré Que tu as lu Dans le port série Donc supposons Que tu as écrit 54 Ben A Au rendu au point virgule là A il vaut 5 Donc Number Est égal à number Plus A Et si tu as juste mis Le 5 Mettons Tu as juste mis 5 Puis tu as fait enter Ben number Ça va être 0 Plus 5 Puis après ça Ok Il n'y a plus rien Il n'y avait plus rien Après ton 5 T'as gagné marqué 5 Donc tu es sorti du loop Et tu vas faire 5 Number Et qu'est égal à number X2 Donc 5 fois 2 Est égal à 10 Number Est égal à 10 Print Number Maintenant tu as écrit 54 Voyons comment ça va fonctionner On a recommencé le loop On a tout flushé On a tout nettoyé le port série Number a été établi comme étant 0 Tant et aussi longtemps qu'il n'y a rien Qui a été écrit par l'utilisateur On ne bouge plus Maintenant Tant et aussi longtemps qu'il y a des données Qui sont rentrées Puis qui valent au-dessus de 0 Voici ce que je veux que tu fasses Il y a des données de rentrée Number est égal à number x10 Ben number c'est à 0 Fait qu'on a dit que number est égal à 0 x10 Donc Au point virgule ici Number est encore 0 Maintenant a est égal à serial.read Moins apostrophe 0 Quand on est rendu là Si tu avais écrit 54 A est égal à 5 Et number c'est number plus a Donc number c'est 0 Plus 5 Donc rendu ici On a fait 0 plus 5 Et là il y avait un 4 après ton 5 On ne peut pas sortir du while Parce que le while Ça roule tant aussi longtemps Que cette condition là en jaune Est vrai Donc oui c'est vrai que while serial est au-dessus de 0 Parce que tu as écrit 54 Là il y a traité le 5 Il y a traité le chiffre 5 là-dedans Après ça il va recommencer pour traiter l'autre chiffre que tu as mis C'était 4 Donc number c'était 5 Quand on était rendu au bout d'ici tantôt Number c'était 5 Fait qu'il va faire 5 fois 10 Donc au bracket là Au point virgule là Number est rendu à 50 A est égal à Puis rendu à bracket au point virgule là Voyons Point virgule Rendu au point virgule là A est égal à 4 Fait que number ça va être number plus a Donc number est égal à 50 plus 4 Number est à 54 Puis quand on va finir ici Number vaut 54 Il va recommencer son while Il va vérifier si c'est vrai Cette condition là Cette condition là est plus vraie Parce que il a traité le 5 Après ça il est revenu Il a retraité le 4 Puis là il n'y a plus rien à traiter Il n'y avait plus rien après le 4 Fait qu'enfin il peut sortir du loup Puis number c'est qu'il est 54 Est égal à number fois 2 Donc le number est rendu 54 fois 2 Ça fait 108 Donc while Ça nous dit qu'il va avoir une condition Qu'il faut qu'elle reste remplie Tant et aussi longtemps que la condition Qui est là en jaune est vraie Il va faire ça Il va revenir vérifier Il va vérifier si ça c'est vrai Si ça c'est vrai Il va refaire ça encore Si ça c'est vrai Il va refaire ça encore Quand il va avoir fini Ah si Il va se rendre compte que Ok ça c'est plus vrai Boum il va sauter en dehors Puis là il va faire cette commande là Il va faire cette commande là Boum il a fini Il recommence au début du loup Il recommence là Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui C'est pas vrai du tout C'est un mythe Total C'est le mythe De parmi les mythes Vous voyez Minou Qui est là Il est couché Il couché ce côté Il couché ce côté J'ai fait ce qu'à demain Demain on va faire encore Une autre vidéo Sur Arduino On va découvrir une nouvelle commande aussi Salut Bonne fin de journée A la prochaine